Générique ... Vous faites quoi, vous, tous les dimanches soirs ? Pour beaucoup de Français, le rendez-vous est immanquable. Et c'est la fileuse de Mandelson, dirigée par Daniel Barenboim, l'inusable générique de France Inter qui les accueille pour leur émission culte, le masque et la plume. Un masque souriant ou grimaçant, une plume souvent acérée pour critiquer littérature, cinéma et théâtre, sous la houlette professionnelle et bienveillante de notre invité de VIP, j'ai nommé Jérôme Garcin. Jérôme Garcin, bonjour. Bonjour. C'est une fierté de vous recevoir, vous imaginez, même pas. Est-ce que je fais partie de ces gens-là pour qui le masque et la plume est une émission totalement culte, comme elle l'a été pour vous d'ailleurs, avant que vous en preniez la direction ? Oui, je l'ai commencé à l'animer en 1989, j'ose même pas le dire. Je vais vers mes 30 ans d'animation du masque et la plume. L'émission est plus ancienne. L'émission, vous, vous êtes né un an après le masque et la plume. Oui, l'émission, le masque est né en 1955, moi je suis né en 1956. Et donc avant, il y a eu François-Régis Bastide, Michel Pollack, Pierre Bouteillet. Et moi depuis 1989. Et c'est vrai que, je suis à l'image de ce que vous disiez, moi j'ai grandi en écoutant le masque et la plume avec mes parents. Et aujourd'hui d'ailleurs, c'est un truc qui revient constamment chez mes auditeurs, chez nos auditeurs, c'est-à-dire qu'ils étaient à l'arrière de la voiture qui rentrait le dimanche soir de la campagne, et les parents écoutaient le masque et la plume. Maintenant, les enfants qui étaient derrière sont devant, et c'est leurs propres enfants. Et on a comme ça plusieurs générations de fidèles du masque. Alors, il y a vous, Jérôme Garcin, comme journaliste, plutôt à la radio pour ce que le grand public en connaît, même si vous avez des activités par ailleurs. Mais moi, ce que j'ai découvert quand j'ai lancé cette invitation, c'est l'écrivain aussi. Formidable écrivain, je me permets de vous le dire. J'ai lu tous les livres qu'on m'a envoyés, nos dimanches soirs, où vous racontez, on va revenir tout de suite justement, vos dimanches soirs qui sont nos dimanches soirs sur France Inter. Le syndrome de Garcin, ça c'est le petit nouveau, où on suit votre famille hallucinante de médecins plus géniaux les uns que les autres, et qui ont quand même participé à l'histoire de la médecine. Olivier, plus douloureux, on en parlera, votre frère jumeau, qui est décédé avant même l'âge de 6 ans, que vous avez vu mourir devant vous dans un accident de voiture. Et puis, la chute de cheval consacrée à votre papa, qui est mort quelques années après Olivier, d'une chute de cheval, mais qui est également un magnifique hommage à ce monde du cheval, qui n'est pas le mien, mais dont vous parlez très bien, au point que ça m'a totalement fascinée. Et alors, dans nos dimanches soirs, il y a beaucoup de choses très très drôles. Vous vous rendez hommage à tous les chroniqueurs qui sont passés, à tous vos prédécesseurs en tant qu'animateurs, et vous rendez hommage aux dimanches soirs, où à un moment vous dites, c'est quand même le soir de la semaine où les Français dépriment. Il y a eu des sondages, médiamétries pour monter qu'ils dépriment, et que le masque est la plume, c'est de la lutte anti-déprime en fait. C'est comme ça que les gens le perçoivent. Alors, il faut dire que les choses ont un tout petit peu évolué, parce que maintenant, depuis qu'il y a le podcast, on peut écouter le masque le lundi, en faisant son jogging aussi bien d'ailleurs à Sydney qu'à New York, c'est ce que me disent les auditeurs. Et les lettres que vous recevez, elles viennent de partout. Oui, et il y a un jeune auditorat qui préfère attendre le lundi pour l'écouter dans les transports en commun. Mais c'est vrai qu'il y a un rituel, malgré tout, du dimanche soir, qui est la veille du lundi, beaucoup de gens dépriment, et moi, les témoignages que je reçois, c'est enfin une petite piqûre de bonne humeur, parfois quand même, il faut le dire aussi, de piquant, voire de méchanceté. Voire de mauvaise foi. Oui, la mauvaise foi, c'est le principe de l'émission. Comme en plus cette émission s'enregistre en public, donc devant des centaines de spectateurs qui ajoutent à la bonne humeur, à la causticité de l'émission, c'est vrai que certains considèrent que dans le meilleur des cas, s'ils sont pratiquants, ils ont la messe le dimanche matin, ils ont l'autre messe le dimanche soir, et que dans les deux cas, ils en sortent meilleur. Alors quand je parlais de mauvaise foi, je le dis en rigolant, mais finalement pas tant que ça, parce que finalement, tous les chroniqueurs ont une sorte de rôle. Il ne faut pas oublier que c'est aussi un spectacle et qu'on écoute aussi le masque et la plume, bien sûr, pour avoir un retour sur la littérature, le théâtre, le cinéma, à se tenir au courant, mais aussi parce qu'on va prendre un malin plaisir à les écouter, se houspiller les uns les autres, se taper dessus, enfin, il y a du grand guignol, quelque part. Il y a du théâtre, en tout cas. Il y a du théâtre. Ça, c'est vrai. Mais vous l'assumez. On pourrait dire qu'ils en font trop, quand même. Oui, mais il ne faut jamais oublier que cette émission, elle se fait devant un public. C'est-à-dire que c'est une émission qui est interdite, qui proscrit l'entre-soi des critiques, qui est la chose que je déteste le plus au monde, c'est-à-dire que vous savez qu'entre trois, quatre critiques de cinéma ou de livres ont des mots qui ne sont compréhensibles que pour eux-mêmes, là, ils sont devant un mur, ce mur du public qui, évidemment, les force un peu à aller jusqu'au bout de leur nature, c'est-à-dire à jouer, effectivement, comme vous le disiez, un rôle. Et donc, ils en rajoutent dans la méchanceté, voire dans la cruauté, comme, d'ailleurs, dans l'humour. Tout ça pour glaner les applaudissements du public qui est présente. – C'est-à-dire qu'un boitin. – Mais en même temps, derrière tout ça, c'est un théâtre, il y a des jeux de rôle, il y a, effectivement, c'est un peu comme les sept nains, il y a les... – Les grâcheux. – Voilà, il y a les grâcheux, et puis il y a le toujours content. Et puis, il y a derrière tout ça... – Vous nous diriez qu'il est simplé, ça m'intéresse. – Non, je peux vous le dire, mais je ne le dirai pas. Mais derrière tout ça, il y a quand même une vérité, à mon avis, plus importante, derrière ce théâtre, c'est-à-dire que ça reste la dernière émission où les choses peuvent se dire, où on peut considérer, malgré le robinet d'outil, et de critiques auxquels on assiste, d'ailleurs, en général, dans les radios, dans les télés, voire dans la presse écrite, enfin, le dimanche soir, on peut dire quand même, d'un film que c'est une daube, si c'est une daube, remettre en question un spectacle, même d'ailleurs, même s'il porte le label inter, sur cette chaîne, et qu'il y a, malgré tout, il y a un peu, la critique fait de la résistance le dimanche soir, vous savez, pour moi, il y a un peu le banquet de la fin des albums d'Astérix, c'est-à-dire, on est là, il y a de la bonne humeur, mais en même temps, on se dit des choses sur l'actualité culturelle qu'on n'entend pas ailleurs et qui sont, à mon avis, parfois bon à entendre. – Il y a toujours un bar de dissonants qu'on va aller ficeler loin du banquet parce que c'est fâcheux. – Mais cette critique sincère, parfois un peu dure, sinon cruelle, explique, à mon avis, pourquoi la jeune génération, c'est-à-dire que dans l'auditorat du masque, la part des 15-35 ans est énorme, et ils sont venus à l'émission, je pense, d'abord par passion du cinéma, ça c'est incontournable, mais aussi parce qu'ils aiment ce ton de sincérité qu'en général, les autres médias ne leur donnent pas. – Ça doit être une histoire de génération parce que vous dites de manière tellement évidente, Jérôme Garcin, ils sont venus par passion du cinéma, moi j'y suis venu par passion de la littérature, mais ce n'est pas grave, c'est une histoire de génération et du théâtre. – Mais Emmanuel, je vous rassure, il y a presque 30 ans, quand j'ai repris l'émission, le genre qui suscitait le plus de réactions, de passion, c'était le théâtre. – Oui, et ça évolue. – Et malheureusement, pour la scène vivante, je vois bien que c'est le cinéma et après les livres qui ont pris le pas. – Alors vous dites, vous citez Baudelaire dans le Salon de 1846 qui dit ceci sur les critiques, pour être juste, c'est-à-dire pour avoir sa raison d'être, la critique doit être partielle, passionnée, politique, et c'est exactement ça. – Oui, oui, mais je pense que… – Et il a tellement raison. – Je pense que, bon, on le sait tous, la critique, elle est menacée partout, dans les journaux, la place est de plus en plus courte, à la radio et à la télé, il y en a de moins en moins, au sens où on l'entend, mais si elle peut encore survivre, si elle ne disparaît pas, c'est grâce à ces raisons déjà édictées par Baudelaire, la passion, la subjectivité absolue. Il n'y a rien de pire que ceux qui vous disent ce que nous pensons d'un film. Non, c'est ceux que j'en pense quittent d'ailleurs à me tromper sauvagement. L'important n'est pas d'avoir raison, c'est d'exprimer le plus profondément, le plus sincèrement possible son opinion, et en plus, je pense qu'elle est politique, pas au sens partisane, évidemment, mais j'aime bien que la critique soit engagée, et les causes sont multiples. – C'est Truffaut qui disait, que vous citez, tout le monde a deux métiers, le sien et celui de critique de cinéma. Et effectivement, on est tous critiques de cinéma. – Eh bien ça, je peux vous dire qu'à partir de 21h02, sur la boîte du Masque et la Plume, les mails arrivent comme à Gravelotte et tournent comme à Gravelotte, et là, je dois avouer que je ne vois pas que la France, encore une fois, l'étranger aussi, est incroyablement et naturellement critique à l'endroit des films. – Alors, vous dites, en avant-propos de ce livre, Nos dimanches soirs, que cette émission vous ressemble, vous prolonge et d'une certaine manière, vous définit. C'est drôlement mystérieux ça pour démarrer un livre. Pourquoi elle vous ressemble, elle vous prolonge et elle vous définit, cette émission ? Parce que vous n'étiez pas du tout fait pour ça initialement, Jérôme, votre papa était dans l'édition, c'était les livres chez les garçons, avant la grande famille de docteurs dont on va parler dans quelques minutes. – Mais c'est la raison pour laquelle j'écris ça, c'est que rien ne me destinait à animer une émission de radio. Moi j'étais fait, d'ailleurs j'ai commencé dans la presse écrite à 20 ans, aux nouvelles littéraires, j'ai toujours été dans la presse écrite, j'ai fait de la télé pendant quelques années. – C'est ce qui vous a plu comme expérience. – Et c'est surtout que ce sont des expériences qui au début m'ont fait un peu violence. Comme vous le disiez très justement, je viens d'un milieu d'abord où on ne s'expose pas, on ne se montre pas, et on ne parle pas de soi, pour aller vite la bourgeoisie catholique. Donc il y a… Alors faire de la télé, même pas en rêve, il faut savoir quand même que le poste de télé n'existait pratiquement pas chez mes parents. Et quand il y en a eu un, il était enfermé dans un placard. Donc faire de la radio, c'est pareil, c'était inimaginable. Moi, je suis né dans le papier, j'ai grandi dans le papier, j'ai vécu pour le papier, et en même temps, je me rends compte pourquoi je dis que ça me définit, c'est parce que finalement, j'ai trouvé, contrairement à la télé, dans l'esprit du masque et la plume, c'est-à-dire, d'abord l'expression de tout ce que j'aime au monde, les livres, le théâtre, et le cinéma. Et encore, si je pouvais, j'ajouterais la musique et les arts. Et donc finalement, j'ai trouvé dans cette émission-là, dans cette émission, un prolongement parfaitement naturel et pas du tout artificiel de ce que je suis profondément, c'est-à-dire un amoureux des beaux-arts, et en même temps, en ayant toujours le souci de garder mon esprit critique et de ne pas me laisser trop prendre, parce qu'il y a aussi, on parle des choses qu'on aime, évidemment, mais il y a aussi quand même pas mal d'impostures et c'est assez sain de les dénoncer de temps en temps. – Alors, ce qui est très étonnant quand on s'intéresse à votre vie, à votre enfance, à votre famille et qu'on lit notamment le syndrome de Garcin paru chez Gallimard, c'est que vous nous racontez être née dans les lettres, dans le papier, avec un papa éditeur qui était beaucoup dans la très belle écriture, la très belle lecture, mais en fait, vous êtes des anomalies, vous deux dans cette famille, vous êtes issus d'une lignée de médecins extrêmement impressionnante et ça remonte loin en plus, votre arbre généalogique à vous arriver a remonté très loin et le syndrome de Garcin qui existe réellement et que vous allez nous expliquer dans 30 secondes, c'est bien au-delà du syndrome de Garcin, c'est toutes les découvertes scientifiques et médicales qu'ont fait vos aïeux finalement ? – Oui, alors le syndrome de Garcin, c'est une paralysie progressive des nerfs crâniens que je ne souhaite évidemment à personne et c'est un des syndromes dont je suis porteur parce qu'il y a aussi le syndrome Guillain-Barré qui est mon arrière-grand-père, Guillain, et puis il y a aussi le chauffard Minkowski, enfin il y en a plein comme ça. Oui, ce sont deux dynasties de médecins qui remontent, en fait c'est très simple, à Napoléon. – Voilà. – Voilà, mon premier aïeul médecin s'appelait Alexis Boyer, il était barbier, il était monté du zerge pour vendre des bœufs à Paris et puis finalement, il avait regardé des salles de dissection dans les hôpitaux de l'époque, ça ne lui avait plus, barbier c'était l'époque où on coupait et le poil et on faisait les saignées et puis finalement, il est devenu médecin, je ne suis pas sûr qu'il était un très bon médecin, bref, il était quand même le premier chirurgien de Napoléon, Alexis Boyer est devenu comme ça, baron d'Empire et puis après, on descend, je ne vais pas vous donner la liste parce que sinon, on en a jusqu'à 3 heures, cette génération où chaque fois, le médecin, le patron, le mandarin, à commencer par Boyer, donne la main de sa fille à, je l'espère, son meilleur élève, son plus brillant, même si ça crée à un mouvement endogamique un peu bizarre, donc voilà, et ça descend, ça descend jusqu'à Chauffard, Guilin et enfin, mon grand-père, Raymond Garcin, qui est le dernier d'une lignée que j'appelle en escalier du côté maternel, l'aunet, on remonte aussi à Napoléon, ce n'est pas possible que mes deux premiers aïeux médecins soient croisés sur un champ de bataille napoléonien, et là, c'est plus facile, c'est en ligne directe, c'est-à-dire de père en fils jusqu'à mon grand-père maternel, Clément Laudnet, qui lui était pédopsychiatre, et pour en venir à votre question, elle est assez simple, un jour, donc, arbre généalogique, je vous le confirme, unique en son genre, à l'Académie de médecine, on l'expose comme un cas, c'est-à-dire, et des deux côtés, et puis un jour, le fils du professeur Raymond Garcin, donc le neurologue de la salle pétrière, donc mon père, invite à danser la fille du professeur Clément Launet, le pédopsychiatre, il s'aime, il se marie, et en faisant ça, il met un terme à cette double dynastie, mon père était, vous le disiez, éditeur, il était directeur des presses universitaires de France, ma mère était artiste peintre et restauratrice de tableaux, et donc, voilà, ça a été la fin de la médecine, même si j'ai des cousins, des cousines, des ongles, qui assurent, et même si moi, j'ai rêvé d'ailleurs aussi, pour tout vous dire, d'embrasser, en tout cas, la médecine, juste avant le bachaud. Finalement, quelque part un peu, oui, puisque vous en avez fait un magnifique objet littéraire qui se déguste, même si ce n'est pas notre famille, finalement, on rentre un peu dans cette famille et vous avez choisi une citation de votre grand-père et mon garçon que vous avez tirée de la liste, leçon inaugurale à la chaire de pathologie et thérapeutique générale, on est en 1954 et ça dit ceci et on se dit que cet homme-là, il a tout compris à la médecine, au commencement était l'homme et sa souffrance, en face se trouvaient son semblable et sa compassion, toute la médecine est partie de là. On se dit qu'on est entre de bonnes mains, Jérôme, avec des médecins comme ça, on sentait qu'il y avait des médecins avec une certaine humanité quand même. Mais pour moi, c'est plus profond, plus grave que ça, c'est-à-dire que ces deux hommes, mes grands-pères, à commencer par le neurologue Raymond Garcin, ont été, dans leur science, des visionnaires, mais dans leur pratique, ils ont été des cliniciens qui soignaient, je le dis très franchement, comme on ne le fait plus aujourd'hui. Ils incarnent, et Raymond Garcin en particulier, une médecine, je dirais, mais élémentaire. Ils pouvaient être le grand pont de la neurologie à la salle pétrière. Ces examens cliniques, au sens propre, étaient faits avec du coton, un diapason, des épingles à nourrice et ils faisaient une médecine qui était fondée sur l'olfactif, sur l'auditif, sur le tactile. Ils craignaient presque, c'est pour vous dire, les examens complémentaires. Ils disaient à ces nombreux élèves n'ayez pas le fétichisme des électrodes et en même temps, grâce à ça, grâce à ça, ils soignaient de manière magnifique. Vous savez, les choses qui m'ont le plus frappé quand j'ai relu toutes les études qui ont paru après la mort de Raymond Garcin dans des revues scientifiques, pas des revues et des journaux très sérieux, on ne parlait que de la bonté, de la bienveillance de Raymond Garcin. Avant de parler de son génie scientifique, on parlait d'une attitude qui était très catholique dans son expression mais pour ce qui est de la médecine, je vais vous dire une chose. Depuis que ce livre est apparu, moi je reçois énormément de témoignages de médecins qui me disent qu'on est confronté à une réalité qui va être de plus en plus aberrante, c'est-à-dire qu'on nous demande presque maintenant de ne plus avoir de contact avec le malade. On va vers une, on le sait tous, vers une médecine en 3D, par imagerie, purement numérique et c'est vrai que vous parliez d'humanité, moi je ne vais plus loin, je parle d'humanisme, il y a un humanisme qu'on leur enseignait aussi à mes grands-pères, c'est-à-dire que les humanités à la fac, c'était autant Montaigne et Montesquieu que les traités médicaux et c'est ça qu'ils ont incarné et qui est en train et méfions-nous de disparaître. Écoutez cela, page 58. Dans les années 1890, un alcoolique, perclut de douleurs, clodiquant, vomissant, époumonné et attifé comme un clochard, vint souvent chercher refuge à Brousset chez le docteur Chauffard, on est dans votre famille, qu'il émet d'une affection décelée et qu'il le restaurait avec autant de soin et de respect que s'il avait réhabilité une précieuse ruine. Ce pauvre homme d'à peine 50 ans, usé par la prison et terrassé par des démons intérieurs était déjà un vieillard. Il souffrait d'ulcère, de diabète, de syphilis, de vérole, de souffle au cœur et surtout de lui-même. Il se présenta à l'hôpital comme à l'hôtel, racontait mon arrière-arrière-grand-père, c'est vous qui parlez, Jérôme, qui lui donnait toujours la même chambre, le même lit, près d'une fenêtre par où entrait, conquérant et miséricordieux, le soleil de midi. Lorsque, escorté par un bataillon d'interne, d'externe et de stagiaire, le patron spécialiste mondial du foie et des voies biliaires, arrivait devant la porte du malheureux, il lançait à voix haute, voici un grand malade, un très grand malade et un grand poète, le plus grand poète catholique du siècle. C'était Paul Verlaine. Paul Verlaine. Et j'étais très ému quand j'ai retrouvé des textes de Verlaine, des phrases disant qu'il allait voir son bon docteur Chauffard, donc mon aïeul, à Brousset, qui lui réservait donc cette pièce. Et Verlaine écrivait que c'était beaucoup mieux que d'aller à l'hôtel. Il ajoutait d'ailleurs qu'en fin de journée, mon aïeul lui permettait d'aller sarsouiller dans le bistrot d'en face, parce qu'évidemment, il était, heureusement d'ailleurs qu'il était tombé sur un spécialiste du foie avec Chauffard. Mais ça, c'est merveilleux parce que c'est vrai que c'est une autre, bon, on n'imagine pas ça aujourd'hui, fus pour un très grand poète. Comme quoi les deux passions de la famille se rencontrent aussi, la médecine, la littérature. J'ai trouvé, c'est plus qu'une anecdote, c'est une très belle histoire, assez symptomatique de votre famille. Mais moi, je pense que la médecine, la médecine pour laquelle j'ai pas simplement une admiration, mais un respect, une gratitude, comme nous tous d'ailleurs, pour ce qu'elle fait. Et quelque chose d'incroyable. Et en même temps, et en même temps, je ne suis pas non plus mécontent d'avoir épousé la filière, je dirais, plutôt littéraire, parce que moi, je sais que je suis incapable de soigner, incapable de sauver quelqu'un qui est malade, mais j'ai un pouvoir que d'autres écrivains ont, c'est malgré tout de faire revenir ceux qui sont disparus. Et ça, on ne les sauve pas, évidemment, mais on les prolonge, on leur offre un sursis, parfois on les sauve de l'oubli, totalement. Donc, ce sont deux arts beaucoup plus proches qu'on ne pourrait l'imaginer, et qui supposent d'ailleurs aussi parfois que l'écrivain ait aussi des qualités cliniques qu'on peut retrouver chez les médecins. Alors, nous allons entrer dans la première séquence de cette émission, il s'agit de la séquence Maître Mot. Cette séquence, mon cher Jérôme Garcin, vous avez amené une citation que vous avez en tête. Oh oui, je ne l'ai pas amenée parce que je l'ai toujours en tête, c'est un mot de ce magnifique écuyer qui s'appelait Nuno Oliveira. Mais qui était le meilleur ami de votre père ? Non. Ah, j'ai cru que c'était le meilleur ami de votre père quand j'ai lu La chute de cheval, alors j'ai mal compris. Non, je l'ai placé en épigraphe, d'ailleurs si vous l'avez sous les yeux, il faut beaucoup monter en ne laissant pas les livres se couvrir de poussière sur les étagères. Et c'était un très, 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 très grand écuyer qui montait admirablement en haute école ses chevaux et qui en même temps était un très grand lecteur grand mélomane mais aussi très grand lecteur. Et cette citation-là, c'est pour ça que je vous dis que je n'ai même pas besoin de l'apprendre, elle est dans ma tête depuis que je pratique ce sport avec passion qu'est l'équitation. Et en même temps, je pense qu'on ne la pratique bien que si on n'est pas totalement insensible à la puissance des phrases, des mots, des pages, des auteurs ni des grands compositeurs. « Si j'avais à choisir ma mort, ce serait plutôt à cheval que dans un lit, c'est là où sont mes plus larges entretiens. » C'est Michel de Montaigne que vous citez juste après Nuno Oliveira et qui dit bien aussi votre manière à vous de vivre. D'ailleurs, c'est une phrase qu'on retrouve plusieurs fois dans vos livres où vous dites « en avant, calme et droit ». C'est comme ça qu'on se tient sur un cheval mais c'est comme ça qu'on se tient dans la vie. Non, parce que c'est simplement la devise du cadre noir de son mur. C'est pour ça que je la cite de temps en temps. Oui, mais on sent que c'est votre devise à vous. Vous vous êtes rendu compte que vous la citiez plusieurs fois ? Bien sûr, bien sûr. Ah bon, d'accord. J'essaye de la mériter. Vous, l'équitation, le cheval, ça a été… Souvent, les cavaliers disent que c'est une éducation. Vous vous dites que ça a été carrément une rééducation pour se remettre de la mort de ce frère jumeau, pour se remettre de la mort de votre père qui est mort jeune, 11 ans après votre frère. Ça a été une rééducation. Oui, parce que c'est un peu compliqué. Pour comprendre mon rapport au cheval, il faut comprendre mon rapport à mes jeunes morts, si j'ose dire. Effectivement, vous le rappeliez, je perds Olivier, mon frère jumeau, dans un accident de la route. Il était renversé par une voiture sous mes yeux. C'est vrai que c'est un traumatisme, un souvenir traumatique que j'essaye de raconter dans Olivier. Parce qu'il y a la perte du frère, évidemment. Il y a la perte du frère sous ses yeux. Mais il y a aussi la perte du double. Évidemment, ça, c'est quelque chose qui explique toute ma vie. Quand on a perdu une partie de soi si jeune, on ne grandit plus ensuite que dans la douleur de ne plus avoir son double. en même temps, dans la force, parce que moi, je crois aussi que celui qui a disparu est là pour vous aider. J'ai toujours pensé qu'Olivier était à mes côtés. C'est pour ça aussi, vous faisiez allusion au début de l'émission à mes nombreuses activités. Mais je pense que je travaille pour deux. Vous vivez pour deux. Je vis pour deux depuis la mort d'Olivier. Et donc, évidemment, cette disparition d'un enfant est quelque chose qui est insupportable pour les parents. et mon père, en particulier, a eu besoin d'en découdre. Qui était un pur intellectuel initialement, votre papa. Le sport, ça ne l'intéressait pas. Et d'un seul coup, il se met au cheval. Il choisit le sport le plus risqué. Il faut le savoir, encore aujourd'hui, c'est un sport qui peut coûter très très cher. Et donc, il se lance, lui, qui était ce pur éditeur universitaire, critique littéraire de très haut de volée. Alors là, ce n'était pas pour le masquer la plume. C'était des études dans la NRF sur Rivarol, sur Saint-Evremont ou sur Stendhal. Il se met à faire de plus en plus de cheval. Et dix ans plus tard, après la mort d'Olivier, 21 avril 73, on est dans la forêt de Rambouillet, son cheval s'emballe et il fait une chute mortelle. Et là, vous avez raison, il est dans la fleur de l'âge. Il a 45 ans. Moi, j'en ai 17. Double choc traumatique pour moi, après le jumeau, le père. Et donc, il est évident que... D'ailleurs, c'est à ce moment-là, entre parenthèses, que j'ai cessé de rêver. J'étais en RECAT dans une classe scientifique en me disant je vais faire ma médecine comme mes grands-pères. Et c'est là que je n'ai eu qu'une envie, c'est de marcher sur les traces de mon père. Et donc, je suis rentré en Hippocagne, en Cagne, en RECAT pour devenir à mon tour le fils de mon père, c'est-à-dire un fils de papier. Donc, autant vous dire que les chevaux dont vous parlez pendant très longtemps, non seulement, je ne les ai pas fréquentés, mais je les ai détestés de manière très... Je dirais presque infantile. C'était l'animal qui avait tué mon père dont je ne pouvais même pas, je ne dis pas l'approcher, mais le regarder dans les champs. C'est tout juste si je ne faisais pas des détours. Donc, ça a été long, cette rééducation dont vous parlez. Elle a pris du temps, c'est-à-dire que les années ont passé et puis, effectivement, à arriver à 30 ans, à peu près. J'étais père déjà de trois enfants, des petits, et puis l'aîné Gabriel, il avait six ans, un jour, il faisait du poney en Normandie et il m'a tendu les reines du poney. Ça s'est reconnecté par ce petit Gabriel. Pourquoi tu ne montres pas ? Il ne savait pas ce qui m'était arrivé, évidemment. Et je lui ai dit, mais tu as raison, pourquoi pas ? Et là, la machine a mis du temps, beaucoup de temps, aussi bien physiquement que moralement. Et puis, un jour, c'était quelque chose d'inouïe d'ailleurs. C'est comme le pilier de Claudel, c'est-à-dire, tout d'un coup, j'étais en pleine forêt avec un cheval. Pour la première fois, je commençais à monter, disons, assez bien pour être seul avec un cheval. Et dans mon corps, j'ai éprouvé ce sentiment qui est à peu près indescriptible, c'est-à-dire, tout d'un coup, je retrouvais ce qu'avait été l'incroyable bonheur, pour ne pas dire la liberté de mon père avant sa chute mortelle. C'est-à-dire que, oui, lui avait trouvé avec le cheval la manière de survivre à la disparition de son fils et de son enfant. Et à ce moment-là, je me suis tellement réconcilié avec le cheval que je me suis mis à avoir même de la gratitude pour ce qu'il avait pu apporter à mon père. Et ça a déclenché un truc qui est, là encore, puisqu'on parle de gratitude, qui était inimaginable, c'est que c'est grâce au cheval que j'ai commencé à oser écrire. c'est-à-dire que la chute de cheval est née de ça, c'est-à-dire pendant ces années, voire ces décennies, il faut se taire, on ne raconte rien, on ne dit rien. Et tout d'un coup, le fait de monter, c'est vraiment, la selle est devenue une sorte de divan, d'analyste, et je me suis mis à me raconter des choses que j'ai couché sur le papier, et c'est le cheval qui m'a fait devenir auteur de livres. J'en profite pour dire que vous écrivez merveilleusement bien, avec un style classique et en même temps très personnel, et que ça a été, indépendamment de ce que vous racontez, qu'on ne parle pas souvent du style des gens, mais voilà, je tenais à vous le dire, Jérôme Garcin, c'est vraiment un grand, grand bonheur de vous lire. Vous avez apporté un objet, je ne sais pas si vous êtes fétichiste ou pas, mais on va le découvrir dans la séquence complément d'objets. Alors ? Je n'ai pas eu de mal à la porter. C'est une montre. Puisque c'est la montre de votre papa que portait mon père. Que portait votre père. Et qui n'a pas été cassée dans la chute, dans la forêt de Rambouillet, et que j'ai peut-être un tout petit peu restaurée pour qu'elle fonctionne. Et évidemment, je la porte, je la garde, je la porte. Et avec ce sentiment étrange à la fois d'avoir la montre qui était la sienne, qui portait sur lui, y compris le dernier jour, mais en même temps, avec ce sentiment, alors peut-être qu'on jugera un peu romantique ou un peu peut-être trop sentimental, mais ce sentiment qu'en même temps, c'est aussi le temps arrêté. C'était le temps qui était le sien, qui est le temps aussi des gens qui vivent peu, mais qui en même temps vivent pleinement. Je ne sais pas comment le dire, mais je crois qu'il y a parfois une relation, peut-être à cause de la disparition d'Olivier et de mon père, mais qu'il y a parfois une relation entre la plénitude d'une vie et sa brièveté. C'est-à-dire la raison pour laquelle mes autres livres, même sur des gens qui ne sont pas des proches, que ce soit un résistant comme Jacques Lucéran ou comme Jean Prévost, sont des destins, bref, des destins, mais en même temps, c'est fou ce qu'on peut faire de belles choses en peu de temps. C'est cette fameuse phrase « puisqu'on ne peut pas rajouter des jours à la vie, rajoutons de la vie au jour ». Absolument. C'est des gens qui vivent avec une vraie intensité et qui laissent des témoignages incroyables. Dans un autre de mes livres qui s'appelle « Théâtre intime », je parle de mon beau-père, mon beau-père Gérard Philippe. Oui, parce qu'on n'a pas précisé, j'allais venir justement, pas très loin comme autre objet, il y a l'alliance, vous êtes marié à la fille. À Anne-Marie. À Anne-Marie Philippe, la fille de Gérard Philippe, avec qui vous avez un destin parallèle, ayant perdu beau-père très tôt dans la fleur de l'âge. Je pense que notre rencontre, moi, je ne crois pas au hasard. Je ne crois pas au hasard. Vous croyez à quoi ? La divine providence ? Je crois que les choses sont beaucoup plus écrites. Vous savez, ma mère m'a toujours dit qu'elle avait été accueillie par le même prêtre à la… À l'enterrement de votre frère et à l'enterrement de votre père. À la salepétrière, même au mounier, pour des fractures crâniennes qui étaient les mêmes pour mon frère et pour mon père. Je crois donc… Et je pense que le fait qu'un jour, j'ai rencontré la fille d'un comédien qui est mort. Je le rappelle, il avait à peine 36 ans. Je tombais fou amoureux d'une jeune fille blonde qui était aussi orpheline de père et marquée sous ses airs bravaches par son absence tutélaire. Nous avons alors marié nos solitudes, additionné nos impatiences, ajouté nos exigences, partagé nos masques de faux dur où les physionomistes virent de l'orgueil. Mais ce n'était que des pansements à poser sur des plaies vives. – Et c'est vrai que, là encore, oui, c'était… Mais vous savez, c'était une rencontre aussi qui… Si je suis trop long, vous m'arrêtez. Mais voilà, donc mon père vient de mourir, j'ai 17 ans et des poussières. Je lis un texte, je cherche des textes partout en librairie qui puissent évoquer ce que je suis en train de vivre, que je ne comprends pas, que je ne supporte pas. et je tombe sur un petit texte qui s'appelle « Le temps d'un soupir », qui est un livre écrit par Anne-Philippe après la mort de son mari. Texte magnifique et terrible, et terrible, il faut le dire, parce qu'elle, contrairement à ma famille, elle ne croyait pas en l'après, elle n'avait pas la foi, elle ne croyait pas à l'après, et même dans son livre, elle parle de la pourriture, de la décomposition du corps du prince de Hombour, c'est des choses terribles. Mais en même temps, ce texte me frappe par sa beauté, par sa grandeur, par sa noblesse, et j'écris une lettre, tout bêtement à l'auteur. Et Anne-Philippe me répond, et puis un jour, elle me dit, passez chez moi, passez rue de Tournon, et je passe aux 17 rue de Tournon, et je rencontre cette femme, très admirable, et c'est là qu'un jour, je vois passer un coup de vent au fond de l'appartement, d'ailleurs assez méprisante, une jeune fille absolument ravissante, qui avait les cuissards de Fonfant de la Tulipe, un chien, qui nous a à peine salués, et Anne-Philippe m'a dit, voilà, c'est ma fille, et moi évidemment, et pourquoi je raconte ça ? C'est parce que c'était une rencontre un peu écrite, selon moi, voilà, et en même temps, j'en reviens à son père, aux comédiens de théâtre et de cinéma, qu'on sait, mort à 36 ans, vous vous rendez compte de tout ce qu'il a fait, les causes qu'il a épousées, parce que le TNP, c'était une cause, ce n'était pas simplement un art, c'était une cause magnifique, à amener le plus grand nombre à voir les plus belles choses, c'est un rêve de vie extraordinaire, tourner beaucoup pour le cinéma, ça a été un très grand comédien, mais aussi un acteur de sa propre vie, il a créé le syndicat des acteurs, donc la plénitude et la brièveté peuvent aller de pair, même si on peut se désoler qu'il ait disparu si tôt, en même temps, il ne laisse pas rien, et donc, voilà, – J'ai deux questions à partir de là, à partir de ce que vous dites, Jérôme Garcin, la première, ça fait plusieurs fois qu'en filigrane, comme ça, vous expliquez que vous êtes issue d'une famille catholique, pratiquante, bontain, bourgeois, parisienne, cette fois, si j'ai bien compris, entre les lignes, vous l'avez, vous, plus ou moins perdue, et malgré tout, pas tant que ça, parce qu'il y en reste malgré tout quelque chose, vous vous instituez comment par rapport à ça ? – D'abord, ce n'est pas à moi de parler ni de ce en quoi je crois, ni pourquoi, en revanche, il y a des évidences que presque tous mes livres expriment, je crois à la présence des morts, je crois même à la présence protectrice des morts, je crois qu'il y a autre chose, et je suis d'une culture profondément catholique, c'est-à-dire je crois aussi à une forme de spiritualité, donc voilà, maintenant, c'est vrai que je ne vais pas le dimanche à la messe, et ma pratique n'est pas celle d'un croyant, mais mes convictions, je dirais même mes espoirs, il y a en moi l'idée que oui, je crois qu'on ne se refait pas, tous ceux qui ont eu cette éducation, c'est-à-dire au sens large, c'est-à-dire et long, c'est-à-dire baptisé, confirmation, la messe tous les dimanches, et puis tout ce qui va avec, c'est-à-dire les louveteaux, les scouts, enfin, moi j'ai... En fond de cœur ? Là je suis assez... Oui, en fond de cœur bien sûr, et ma chère mère, qui est une pratiquante, elle, si elle n'était pas empêchée, heureusement qu'elle a KTO, parce que si elle n'était pas empêchée, pour des raisons physiques, d'aller à la messe, elle rend grâce à votre chaîne toutes les semaines, je crois qu'on ne se défait jamais de cette fondation-là, de cette culture-là, je dirais même que les drames qui me sont arrivés ajoutent à la force de ces convictions. Voilà, donc je pense qu'il y a... Je vous parlais tout à l'heure de la pratique médicale de mes deux grands-pères, pourquoi je disais famille catholique ? C'est parce que leur pratique, leur pratique était sacerdotale, ce n'étaient pas des médecins, ce n'étaient pas des techniciens de la médecine, c'étaient des croyants de la médecine, et donc je pense que ça a joué un très grand rôle dans la bonté, la bienveillance, l'attention clinique, c'était celle de grands médecins, ils étaient très grands médecins, objectivement, mais aussi de grands croyants, et je pense que ça a beaucoup joué, mon grand-père Garcin, qui venait de la Martinique, qui avait échappé à l'éruption de la montagne Pelée, qui arrivait en France, en métropole, pardon, tombe dans les charniers de la Grande Guerre, où il était infirmier, heureusement qu'il avait la foi pour supporter tout ça, et en même temps devenir le médecin qu'il est devenu. Parmi les grands personnages, il y en a un que vous avez évoqué qui n'est pas de votre famille, qui s'appelle Jacques Lucéran, et je ne vous remercierai jamais assez, il y a quelques années, d'avoir écrit Le Voyant, qui a fait connaître, parce que moi honnêtement, je ne le connaissais pas, avant de vous lire Jérôme Garcin, cet homme totalement incroyable, dont depuis j'ai lu Et la lumière fut, d'une part, et puis Le Monde commence aujourd'hui, tout à fait, et j'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour l'évoquer, cet homme-là, qui n'est pas aveugle de naissance, c'est un aveugle, qui n'est pas aveugle de naissance, qui est devenu aveugle à l'âge de 8 ans, suite à une bousculade dans la cour de récré, et qui, là où ça aurait pu être un drame pour tout le monde, d'être aveugle à l'âge de 8 ans, lui, avec sa petite vie de petit garçon de 8 ans, a su transformer ça en l'espace de quelques semaines, pour d'un seul coup découvrir une lumière intérieure, une façon de voir les choses, de voir la vie, et d'appréhender les gens totalement différentes, et qui a fait, après qu'il est devenu un homme, comme vous dites, il est mort, je crois, 46 ou 47 ans d'un accident de voiture, mais de sa courte vie, il a fait un chef-d'œuvre, quelque part, cet homme-là. qui est d'ailleurs, qui, pour le coup, s'il n'y avait pas très profondément ancré en lui, cette foi, qui n'explique pas comment… J'en ai rencontré, dans les livres, bien sûr, des cas qu'on pourrait appeler presque miraculés, là, c'est un cas unique, 7-8 ans, effectivement, dans des conditions abominables, ce sont les… à l'école, ce sont des… il est projeté contre une table, et c'est à cause de ses lunettes, il avait un tout petit peu myope. – On va passer les détails, c'est vraiment très dur. – 7-8 ans, c'est-à-dire que c'est un enfant, et je mets de côté la souffrance, mais le handicap, il ne le vit pas du tout à cet âge-là, comme un handicap, il le vit, ça a l'air terrible, ou presque provoquant, comme un privilège, comme une chance, et il entre dans la nuit, dans la nuit totale, totale, la suite, on la connaît, à 17 ans, il est au lycée Louis-le-Grand, l'un des plus brillants élèves du lycée Louis-le-Grand. – Mais les lois de Vichy l'empêchent de passer les concours… – Il prépare normal, les concours du professorat qui voudraient passer, mais les lois de Vichy l'empêchent de passer parce qu'il est handicapé ? – Parce qu'il est, parce qu'il est, oui, il est handicapé, des lois qui, d'ailleurs, une loi de Vichy qui va prévaloir en France jusqu'aux années 60, c'est l'horreur… Et à 17 ans, à 17 ans, il crée, il crée, il dirige un mouvement de résistance lycéen… – Littéraire ? – Qui s'appelle les volontaires de la liberté, qui va tomber, il est arrêté, incarcéré à Fresnes, déporté à Burenwald, un an et demi dans le camp de Burenwald… – Où aucun handicapé ne survivait, il en est ressorti, lui ? – Mais même les pas handicapés ne survivent davantage. Là encore, c'est quelqu'un qui a en lui, il n'a pas 20 ans, pas 20 ans, aveugle. Il a cette foi, il croit en Dieu profondément, il croit aussi en tout ce que sa mémoire lui restitue, la beauté des poèmes, la grandeur des pages de romans qu'il lit aux autres déportés en montant sur un caisson… – Mais qu'il récite, très exactement. – Il propage cette parole-là et il revient à 20 ans à Paris, il est un des rares escapés de ce camp de la mort. – Et il faut lire les pages qu'il écrit sur ce camp de concentration, jamais on n'a entendu parler des camps de concentration comme d'un lieu de lumière. – Mais moi, je n'ai jamais lu ça. – C'est quand même très perturbant en lire. – J'avais l'impression, moi qui ai la chance comme vous d'être voyant, d'être bien voyant, j'avais l'impression de lire du braille, tellement… Et en plus, imaginez ce que ça veut dire que de décrire cet enfer concentrationnaire, de le décrire si bien alors qu'il ne le voit pas. C'est quelque chose d'inuit, ça c'est tout le… – Parce que ce qu'il décrit aussi, c'est la violence de cet enfer, mais c'est aussi la fraternité que de lui-même déjà a réussi à susciter parce qu'en récitant ses poèmes, il y a toute la troupe des Hongrois qui se groupent et qui se massent autour de lui et qui se mettent à le défendre. Il y a un Russe aussi, il nous dresse des portraits de gens incroyables. Enfin moi, la lecture de ces deux livres et la lumière fluide et le monde commence aujourd'hui, c'est des lectures impressionnantes. il ne se plaint jamais. Il ne se plaint jamais. Et il rentre en France, il rentre en France en 1945, après la libération du camp, et là il se représente au concours de la normale, ce qu'il voulait enseigner, c'était son rêve absolu. Il est tout jeune et on lui assène encore que la loi de Vichy, signée par Abel Bonnard, est toujours en vigueur et donc il ne peut pas enseigner et donc il part pour les États-Unis, d'où le deuxième livre, Le Monde commence aujourd'hui, il va devenir le plus grand professeur de littérature française. – C'est très impressionnant, il est dans une université de jeunes filles en Virginie et il raconte un peu ce que c'est que d'enseigner et l'art du professorat, c'est d'une puissance, – Mais est-ce que vous imaginez qu'il enseigne aussi bien Montaigne que Proust de mémoire ? – De mémoire. – De mémoire. Tout en continuant à écrire sur une machine, à écrire mécanique et voilà, il va mourir dans un accident bêtement de voiture pendant des vacances en France, mais c'est un cas de résilience et de absolument magnifique, absolument magnifique et c'est vrai que je… voilà encore quelqu'un que je jugeais scandaleusement ignoré, oublié, méconnu, grâce aux voyants et maintenant tout le monde, on bâtisse des écoles lucérans, des rues lucérans, je suis ravi, enfin, et on le réédite. – Et c'est en ça que votre rôle, vous de passeur et d'écrivain, est accompli dans ce cas-là pour dire voilà, j'ai fait renaître quelqu'un de l'oubli. – Mais je crois que c'est… si j'avais une seule définition de mon métier, c'est sauver de l'oubli évidemment mes proches dont je ne supporte pas qu'ils aient disparu, voilà, et c'est Olivier et c'est Philippe Garcin et c'est Raymond Garcin mais en même temps, ceux dont je considère que… d'abord j'aime leur vaillance, là encore leur bonté, Jean Prévost, ce résistant écrivain qui est mort dans le Vercors en 1944, était un personnage aussi extraordinaire, pareil, personne ne le connaissait, c'est ça notre boulot, je crois que c'est… si on a une chance, c'est de transmettre aussi l'admiration, l'estime, la gratitude qu'on a pour ces gens-là et que d'autres l'éprouvent après nous. – Alors vous, vous avez beaucoup, comme vous dites, Jérôme Garcin, écrit sur vos morts, prestigieux, vos morts intimes, vers quoi elle va aller votre littérature maintenant ? Vous savez, vous avez déjà écrit quelque chose en projet. – C'est une très bonne question, je suis en train d'écrire un nouveau livre qui sera à nouveau sur un disparu qui m'est proche, mais… – Donc un livre familial ? – Mais… mais c'est une très bonne question, très bonne question. – Parce qu'il y a quelque chose de… vous êtes au bout d'un cycle là, par rapport à la famille de l'extérieur, pardon. – Non, en même temps, quand j'ai consacré des romans aussi bien à Héros de Seychelles qu'à Étienne Bedan qui était un écuyer extraordinaire ou à Jean de la Ville de Mirmont qui était un poète… – Je parlais du roman familial, il y a deux parties chez vous. – Mais c'est clair que… oui, je suis au… mais je ne sais même pas. Vous savez, moi je ne sais jamais ce que je vais écrire à part celui… – Je pense qu'il faut un roman sur Bartabas maintenant. – Mais ça, je l'ai fait ça. – Ah, je ne l'ai pas lu celui-là, zut, c'était lequel ? – Qui s'appelle Bartabas roman, – Ah, je le lirai avec grand plaisir. Vous en parlez de votre ami mais tellement bien dans La Chute de Cheval. – Que je considère comme mon frère. Et donc, Bartabas roman raconte l'histoire incroyable de cet homme, comment Clément Marty est devenu… – Est devenu Bartabas. – Bartabas. – Cet homme totalement incroyable qu'on connaissait en image, j'ai envie de dire, et qu'on découvre en mots, en tout cas dans La Chute de Cheval, vous vous en parlez beaucoup. Donc alors, vous allez vers quoi ? Donc vers un personnage, je ne voulais pas nous dire en fait. – Ce n'est pas un secret mais je tourne autour des derniers jours de Gérard Philippe. – Ah, ah ben oui. Avec Anne-Marie ? Vous faites ça tout seul ou vous faites ça à deux ? – Ah non, je fais ça tout seul. – Ah pardon, l'écriture est intime. – Oui, puis c'est pareil. Pour le coup, là, ce serait impossible pour elle de toutes les manières. – On attend ça avec beaucoup d'impatience. Je vous présente le livre d'or de VIP. Alors la difficulté dans cette émission, c'est qu'il va falloir l'écrire en direct. La petite dédicace, c'est la toute dernière séquence de l'émission, c'est la séquence livre d'or. – Alors, écoutez, vous savez quoi ? On va vous laisser cette page-là. Hop ! Donc pendant que vous, Jérôme, bon an, mal an, vous écrivez bien ce que vous voulez, il y en a qui font des petits dessins aussi. Ah pardon, vous avez votre crayon à vous. Allez-y. – C'est mieux quand même. – D'accord, je vous laisse faire avec votre crayon à vous. – Non mais je cherche mes lunettes surtout parce que sinon, qu'est-ce que vous croyez ? – Alors pendant ce temps-là, moi je vous invite très très fortement à découvrir le Jérôme Garcin, écrivain, si ce n'est déjà fait. Bien sûr qu'il faut écouter Le masque et la plume sur France Inter, c'est totalement obligatoire. Tous les dimanches soirs, donc à 20h, ou en podcast, comme nous le disait Jérôme. Alors c'est vrai que moi, j'ai tendance à l'écouter que le dimanche soir. Il va falloir qu'on se mette au podcast. Le syndrome de Garcin, donc ça c'est le tout dernier roman qui est sorti en décembre 2017. C'est chez Gallimard, c'est toute l'histoire de la famille de Jérôme Garcin, mais au-delà de ça, c'est toute l'histoire de la médecine en France, j'ai envie de dire. La chute de cheval, pour tous les amoureux d'équitation ou pas, parce que de l'étant pas, j'ai été totalement passionnée par le propos. Extrêmement sensible, évidemment, Olivier, que vous trouvez en folio. C'est juste très beau, à la mémoire de ce frère jumeau parti à l'âge de 5 ans. Et puis, pour revenir sur Le masque et la plume, nos dimanche soir, c'est juste quelques-uns des livres de Jérôme Garcin. Vous avez bien compris qu'il y en avait beaucoup plus. Et pendant ce temps-là, Jérôme galère. Ça dédicace. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je vous titille. Je vous titille. Vous allez pouvoir nous la lire en direct. Vous n'êtes pas très dessin, vous, vous, c'est les mots, ça c'est sûr. Ça, je ne suis pas bon, je crois. Alors. Et voilà. Il ne faut pas oublier de signer, Jérôme. On ne peut mettre que le prénom, quand même. Vous mettez ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous nous avez écrit ? L'émission est déjà finie. Oui, c'était court. Quel bonheur. Merci, Emmanuel. Merci, KTO. Et j'ajoute quand même, avec mes galopantes amitiés, parce que je crois que c'est quand même mieux au galop. Comment c'est la devise du cas de sommet ? Calme. En avant, calme et droit. En avant, calme et droit. Ah oui, marquez-moi ça. En avant, calme et droit. Je n'avais pas compris que c'était la devise du cadre noir de saumur. Du cadre noir de saumur. Mais vous savez, Alix de Saint-André qui est venue ici dans cette émission il y a quelques années, qui est la fille. Il est plus prestigieux. Vous savez comment on l'appelle les cuillères en chef de saumur ? Non. En tradition, le grand dieu. Ah oui. Le grand dieu. Je ne savais pas. Comme quoi, il y a des grands et des petits dieux. Et voilà, en lisant votre chute de cheval, j'ai pas mal pensé à Alix de Saint-André qui est effectivement la fille du grand dieu. Donc, voilà. Merci infiniment. Qu'est-ce que je vous souhaite pour la suite, Jérôme Garcin ? Eh bien, de continuer à monter. Ah d'accord. Ah bah oui. Et de continuer à écrire. Ah bah écrire ça. Puisque les livres et ça ne va pas sans le cheval. Ça n'est pas à moi de le dire parce que... Et le cheval ne va pas sans les livres. Mais voilà. Ah bah oui, ça, les deux sont liés. Je crains que le jour où j'arrête de monter, j'arrête d'écrire. Et inversement. En tout cas, merci. Continuez bien le masqué de la plume. Je salue tous vos collègues du masqué de la plume en passant. Et puis, petite dédicace pour votre maman qui nous regarde et à qui on dédie cette émission. Merci beaucoup, Jérôme Garcin. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501